Bonsoir, vous êtes un homme heureux de ce soir, un coach très satisfait de la prestation et du match-up de votre équipe. Oui, on s'attendait à vivre en l'enfer ici, dans un stade plein, face à une équipe qui marche du tonnerre depuis le début de la saison. Malgré tout, on a cherché à être nous-mêmes ce soir, contrairement à ce qu'on avait fait la semaine passée, on a cherché à gêner l'adversaire dans la construction de son jeu. On en a cherché très très haut, en mettant beaucoup de pression sur le porteur de balle. On encaait ce premier but sur pénalty, dans des circonstances un peu difficiles, mais j'ai senti que l'équipe ne renonçait pas, on avait la chance de revenir au score, ce qui permet de faire doter un petit peu cette équipe, et le bonheur de prendre l'avantage juste après la mi-temps. Derrière, on sait que quand on met nos scores, on a une équipe qui est difficile à mettre hors de position. Je n'ai pas eu le sentiment d'avoir été forcément énormément bousculé. On a eu une équipe bien compacte, qui s'est battue avec ses A, mais qui a réussi le match qu'on attendait. Après notamment la contre-performance de la semaine dernière face à Clermont. Défensivement, justement, il n'y a eu quasiment aucune occasion de concéder par votre équipe. On l'a revu un peu, c'est assez à très solide de l'année dernière, ce style-là. Oui, oui, bon, après on avait un adversaire autre que celui de la saison passée. Mais malgré tout, dans l'état d'esprit, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sérieux, beaucoup de détermination dans tout ce qu'on cherchait à mettre en place pour contrailler leur jeu. Et après, on a cherché à les gêner, notamment à la récupération de balles, avec des joueurs devant qui ont beaucoup couru, beaucoup pesé sur la défense marseillaise. Bévi qui revenait depuis fort longtemps, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau. Et Mouna qui, avec sa débauche d'énergie, gêne considérablement les défenses. Derrière, on l'a su gérer, donc c'est une très bonne partie de la part de l'ensemble des joueurs. Olivier, bonjour. Depuis le début de saison, ton équipe n'est pas récompensée. Là, c'est une victoire. Alors, vous êtes encore dans la zone où j'ai défense de but, mais pour toi, ça va être plus facile de travailler maintenant, parce qu'ils vont savoir encore plus, qu'ils peuvent le faire. Et vous revenez vraiment dans la course. Oui, j'espère que cette victoire ne sera pas un feu de paille et qu'on s'appuiera sur ce match-là. Après le match de Clermont, je ne savais pas si c'était une chance ou un inconvénient de jouer l'Olympique de Marseille. Un inconvénient par rapport au fait que, depuis le début de saison, c'est une équipe qui tourne merveilleusement, encore une fois, je le répète. Mais une chance par rapport au fait d'aller chercher la motivation nécessaire de la part des joueurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'inclinait contre Clermont, en sachant qu'on allait venir au Vélodrome dans un stade plein, les joueurs, naturellement, ont trouvé les ressources nécessaires pour sortir un gros match. Aujourd'hui, ça nous sourit. On a la chance de gagner notre deuxième match de la saison. Deuxième match à l'extérieur consécutivement. Donc, on va essayer d'être aussi solide sur le plan défensif. Mais c'est vrai que, depuis le début de la saison, à l'extérieur, on n'était pas forcément récompensé. On peut parler de déclips, de surcroît, ici ? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est peut-être un coup, un one-shot, comme on dit. Maintenant, j'espère que la semaine prochaine, face à Troyes, on aura les mêmes ressources mentales et physiques pour aller chercher un nouveau bon résultat. C'est quand même le match référence que vous attendiez depuis le début de la saison ? Oui, parce que, peut-être contrairement à certains autres, notamment à l'extérieur, on a eu aussi des phases de jeu qui ont été un peu plus consistants dans l'animation offensive, sans être géniaux. Mais malgré tout, il y a eu une performance meilleure que sur le dernier match. Vous avez dit que vous avez eu le sentiment de ne pas avoir été bousculé. Comment vous expliquez l'apathie du côté marseillais qui n'ont pas été très, très dangereux pendant le match ? On peut l'expliquer de plusieurs manières. Il peut y avoir le fait de jouer la lanterne rouge du classement, qui ne stimule pas forcément les joueurs, qui pensent peut-être que le match va être plus simple, d'autant plus qu'il marque assez rapidement. Je crois qu'à la deuxième minute, il y a ce pénalty. Ils pensent peut-être avoir fait le plus dur. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a peut-être nous aussi qui avons fait le nécessaire pour la contrariée. Merci. 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 Merci.